T'es sur Tinder, tu matches avec des jolies filles, voire même peut-être que tu matches avec des filles moyennes, mais tu n'as jamais de rendez-vous et tu ne sais pas pourquoi. Et tu sais quoi ? Dans cette vidéo, j'ai simplement envie de te dire pourquoi, quelle est l'unique raison qui fait que tu n'as pas de rendez-vous et comment y remédier. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi me présenter. J'appelle Clément Rodrigues, je suis coach en séduction et expert en stratégie à succès Tinder et j'accompagne depuis 2013 chaque année des centaines d'hommes à réussir à faire 3 à 4 rencontres de qualité avec des filles qui leur plaisent vraiment chaque mois et à faire naître des relations de façon naturelle parce que ça, c'est hyper important. Et à ce sujet, si tu es sur les sites de rencontres, je t'invite à aller dans la description de la vidéo maintenant pour réclamer gratuitement le check-up complet de ton profil et je te donnerai mon avis pour que tu puisses modifier ton profil, ce que tu dois faire dedans pour matcher maintenant avec des jolies filles et pas dans 10 ans. Mais voyons maintenant pourquoi tu n'arrives pas à avoir des rendez-vous avec des filles sur Tinder surtout quand tu parles aux plus jolies filles. Il y a un truc qui est primordial que tu saisisses, c'est ton positionnement. C'est-à-dire que quand tu parles à une fille en fait, le positionnement qu'elle a la fille, c'est comme si c'était une prospecte ou une cliente. C'est-à-dire que c'est elle qui choisit aujourd'hui. Je pense que tu vis ça dans tes conversations sur Tinder. Ce n'est pas toi qui décides si tu vas la rencontrer, c'est elle qui décide si elle va te rencontrer. Et c'est pour ça en fait que tu n'arrives pas à avoir les rencontres que tu veux. Et je te demande vraiment de te mettre à sa place. Toi par exemple quand tu vas dans une boutique, que tu es en tant que prospect voire client, et que tu as un vendeur qui te saute dessus pour te poser quelque chose, ça te saoule. Et du coup, tu es là, non, non, c'est bon, je n'en ai pas besoin. Et c'est exactement ce que les filles ressentent. Et souvent, elles discutent avec toi parce qu'elles sont sur les sites de rencontres. Bien sûr, tu feras des rencontres comme un client, enfin comme un prospect, pour être dans un magasin pour acheter des vêtements. Ok ? Mais le truc souvent, c'est que tu te fais balader dans la conversation parce que tu n'as pas un positionnement qui est assez ferme. Tu n'as pas un positionnement qui est assez affirmé. Que est-ce que j'entends par positionnement ? En fait, le positionnement, c'est l'ensemble des croyances que tu as vis-à-vis des femmes et qui t'empêchent de te comporter pleinement comme tu le voudrais parce que tu as peur de les perdre. Et du coup, tu te fais balader. Et tu n'as pas un objectif clair dans ta conversation. Alors que l'unique objectif que tu dois avoir dans ta conversation, ça va être de rencontrer la fille. Pourquoi ? Parce qu'un site de rencontre, finalement, c'est fait pour ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est... Et d'ailleurs, peut-être que je vous mettrai un schéma à l'écran pour que vous puissiez mieux comprendre, c'est que tu as une seule direction qui est comme ça. Ok, toi, tu dois aller dans cette direction qui est la direction de la ronde. Sauf que la fille, elle va t'amener dans cette direction-là, dans cette direction-là, dans cette direction-là. Et toi, tu ne vas pas affirmer ton positionnement. Et tu vas te laisser balader. Et ça va t'éloigner de la cible. C'est comme si tu voulais aller d'un point A à un point B. Mais qu'à chaque fois, il disait non, mais viens, on va avoir A prime, B prime, on va avoir C prime. Et on t'amène dans plein d'endroits différents. Et c'est exactement pour ça que tu n'arrives pas à avoir de rendez-vous. Parce que la fille te balade. Tu la laisses décider à ta place. Alors, ce que tu peux faire immédiatement, c'est choisir d'être focus sur le rendez-vous et d'aller dans la direction. Et quand c'est nécessaire, de la recadrer pour l'amener dans la direction que tu souhaites. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est clair que ce que tu vas reproduire dans le futur, c'est ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que tu ne vas faire que reproduire plus de passé dans ton futur parce que tu ne changes pas ton attitude. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien compris le concept. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez pour le moment aller dans la zone de commentaires et me dire ce que vous avez retenu de cette vidéo et ce que vous avez appliqué maintenant et si ça fait sens pour vous. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao.